Cette année encore, et depuis sa création en 1982 par Jack Lamb, alors ministre de la culture, les quatre coins de l'Hexagone ont été envahis de mélodies en tout genre à l'occasion de la fête de la musique. Et l'Élysée n'a pas fait exception. En effet, les 2000 personnes qui se sont procurées un précieux billet ont pu profiter de la soirée au sein même de la cour d'honneur du palais de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le tout, aux côtés du président de la République et de son épouse ce mercredi 21 juin. Parmi les spectateurs du concert haut en couleur se trouvaient également certaines personnalités publiques, à l'instar de Bernard Montiel. Sur une vidéo diffusée sur Twitter dans la soirée, on a pu voir l'animateur de télévision de 66 ans, danser face au couple qui a investi l'Élysée en 2017. Entre 20h et minuit, sur la scène installée au cœur de l'hôtel particulier du 8e arrondissement de la capitale, se sont succédés des artistes venus de France et du monde entier, avec Yasmine Hadjali en ouverture de bal. C'est en suivi une formation de musicien du New Orleans Jazz Museum accompagné de John Baptiste, de Grégory Porté et d'Ibrahim Malouf. Et les festivités se sont conclues avec des sets officiés par DJ Linda et DJ Tessia. La famille Macron déchaînée sur la piste de danse pour sa 7e fête de la musique dans l'enceinte du Palais de l'Élysée, la première dame n'a pas caché son enthousiasme, et s'est même fendue d'un déhanché endiablé. Vidéo à l'appui. Pour l'occasion, l'ancienne enseignante portait un jean slim, surmonté d'une veste de tailleur ajusté bleu marine. Pour être à l'aise toute la soirée, l'épouse du président avait comme à son habitude opté pour une paire de baskets agrémentées d'une épaisse semelle. A ses côtés se trouvait bien évidemment son épauvetu comme souvent d'un costume gris, d'une chemise blanche et d'une cravate, mais aussi sa petite fille Alice, qui a visiblement aussi, bien profité de la soirée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton .